baboussia a creusé des tranchées à stalingrad elle a élevé ses petits enfants avant de se dépouiller pour eux et puis son gendre la fou dehors et bientôt ses descendants cela repasse comme une patate trop chaude elle encombre la grand mère la réalisatrice lydia bourlova a récolté plusieurs prix pour sa peinture sensible de cette tragédie universelle dans le décor émouvant de la russie contemporaine élisabeth badinter moraliste milliardaire je regrette d'avoir ainsi baptisé élisabeth badinter en effet elle n'est que millionnaire en 2011 le magazine challenge estime qu'elle ne détient que la 56e fortune de france estimé seulement à 652 millions d'euros 0,652 milliards né en 1944 du publicitaire marcel blenstein blanchet et de sophie voyant petite fille du communard edouard vaillant présidente du conseil de surveillance de publicis depuis 1996 elle est également la deuxième actionnaire du groupe dont elle détient un peu plus de 10% de capital ce rôle de garante morale du troisième groupe mondial de publicité n'est pas sans lui attirer des critiques concernant les représentations sexistes de la femme dans le domaine publicitaire les critiques ont redoublé après la publication de son essai fausse route en 2003 badinter en effet il fustige la misandrie contemporaine elle persiste pourtant à se déclarer féministe argant que la vocation du féminisme n'est pas de conduire une guerre des sexes ni une revanche contre les hommes elle dénoncent aussi les enquêtes statistiques sur la violence conjugale où l'on interroge que les femmes et où l'on amalgame le subjectif et l'objectif les pressions psychologiques et les agressions physiques ce qui a pour effet d'établir une hiérarchie morale entre les sexes à vouloir ignorer systématiquement la violence et le pouvoir des femmes à les proclamer constamment opprimés donc innocente on trace en creux le portrait d'une humanité coupée en deux peu conforme à la vérité d'un côté les victimes de l'oppression masculine de l'autre les bourreaux tout puissant elle prend ici le complet contre pied du néo féminisme américain lors du débat sur la parité en politique élisabeth badinter s'oppose à cette loi qui implique que les femmes sont incapables d'arriver au pouvoir par elle même on voit par là qu'un demi milliard suffit à assurer l'indépendance de la pensée madame badinter n'est pas ligoté dans la vulgate féministe des stipendiers des magazines de tricot et des universités moisies c'est peut-être ce qui impressionne assez l'intellectuel nouvelle droite arnaud guyot janin pour qu'il tente de me persuader le 17 juin 2011 à la web télé flash magazine point fr que cette dame représente le féminisme le moins pire barmarisme supposé à ma portée il y échoue et je déplore que le brillant arnaud n'accède pas à cette évidence dialectique que le féminisme le moins pire le moins absurde et totalitaire le moins aisé à réfuter est en définitive le plus pire maria barbella maria barbella est née en italie en 1868 elle a donc juste l'âge de coiffer catherine est célibataire à 25 ans quand elle se retrouve à new york avec ses parents michel et philomena en 1893 et qu'enfin un homme lui marque de l'intérêt oh ce n'est pas rockefeller c'est un émigré italien comme elle dominico si rare de chaussures au coin de canal et d'elm street dans la petite italie maria passe là tous les matins sur le chemin de l'usine où elle est couturière deux mots gentils en sourire la conversation s'engage l'ouvrière s'arrête une minute puis deux puis elle part de chez elle en avance pour prolonger ce flirt matinale flirt ce n'est pas sur ce ton frivole qu'il faut parler de dominico ce garçon ne pense qu'à ça le mariage c'est du moins ce qu'il chante sur tous les tons à maria qui raccompagne à présence jusqu'à sa porte le soir après le turban sur toutefois solliciter l'honneur de connaître ses parents comme tout bon roman rose un obstacle surgit entre les jeunes gens sous les traits odieux d'un père tyrannique michel barbella informé du doux secret de sa fille lui interdit de fréquenter davantage son galant elle obéit passant au large de la boîte à cirage de dominico tous les matins malheureusement pour tout le monde celui ci est obstiné seize mois après leur rencontre il est toujours sur la piste et relance sa proie tous les soirs à la sortie de l'usine et elle finit par accepter que de nouveau il la raccompagne il se dit toujours obsédé par le mariage c'est peut-être pourquoi maria finit par le suivre dans un meublé où il l'a fait boire avant de lui donner un vigoureux avant-goût du bonheur conjugal dépossédé de son précieux pucelage nous sommes en 1895 elle est italienne maria s'enquière de la suite son amant lui promet le mariage une fois plus c'est décidément un fanatique absolu du lien conjugal car il ne parle que de cela pendant les mois et les mois où il ramène sa fiancée à l'hôtel pour lui prouver sa passion jusqu'au jour où il annonce à la jeune femme qu'il la quitte et qu'il retourne en italie elle n'est pas contente peu après escorté de sa sainte mère elle commence le don juan dans un bar où il tape le carton la mama fait les sommations dominico suggère également que la famille lui allonge 200 dollars pour épouser maria la mère proteste l'individu lui rit au nez articule ses dernières paroles seuls les cochons se marient maria lui renverse la tête en tirant brusquement ses cheveux en arrière et elle lui plante dans la gorge une lame de six pouces plus de 15 centimètres elle fuit il la poursuit sur quelques mètres et tombe mort vidé de son sang condamné à la chaise électrique pour meurtre au premier degré volontaire et prémédité sans circonstance atténuante maille maria est la première hôtesse du couloir de la mort à sing sing mais bien entendu un mouvement d'opinion féministe lui vaut un procès en appel dès 1896 là ses avocats mieux payés qu'au premier tour démontre qu'elle est épileptique et plus ou moins cinglé elle est donc irresponsable le rêve de sa vie s'accomplit libéré maria se maria un an plus tard elle n'était donc déjà plus irresponsable elle eut un fils en 1899 curieusement son mari francesco bruno pris la fuite jusqu'en italie et dès 1902 frigide barjot en enquêtant sur les dernières aventures du groupe pasticheurs jalons je recueille une anecdote sur la vie intime de ses leaders aimés et respectés lorsque bruno dit basile de coche demande à virginie dit frigide barjot de faire du thé elle n'élève jamais la moindre objection tout de suite mon chéri mais une heure ou deux plus tard bruno va faire son thé lui-même et il peut s'estimer heureux à mon avis d'avoir épousé une catho de chocs quête ma barker la légende de ma man barker commence avec son nom on la rebaptise souvent bas coeur ainsi le groupe disco afro germanique bonnet m en 1977 avec son succès ma barker elle est née arizona donnie clark en 1873 ou 1777 légende dans le missouri mid-ouest des états unis d'amérique le 14 septembre 1892 à 17 ans l'épouse george elias barker le couple a quatre fils herman lloyd arthur et fred quatre criminels élevé par deux incapables toutefois le père travaille régulièrement et la mère fait le peu qu'elle peut pour préserver ses enfants de la prison le couple finit pourtant par se séparer leur aîné herman disparaît dès le 29 août 1927 à wichita quand ça c'est après des heures de fusillade avec la police il se suicide en 1928 lloyd loge au pénitentiaire fédéral de sécurité maximum à live and work quand ça c'est arthur est à la prison d'état de l'oklahoma et fred à la prison d'état du kansas les trois frères sont libérés en 1931 leur carrière explose jusqu'en 1935 relâché en mars 1931 fred barker est arrêté pour cambriolage début juin il échappe à la prison cette mensuétude abouti le 8 novembre suivant au meurtre du chef de la police mannet jackson en arkansas 19 décembre vol et meurtre du shérif si roy kelly missouri janvier 1932 lloyd barker est emprisonné à livenworth avril 1932 à w donlap tué par fred barker juin 1932 fred barker et six complices braque forte scott banque du kansas juillet 1932 fred et barker et son gang attaque la banque cloud conti au kansas août 1932 le gang assassine son propre avocat dit earl smith à tulsa il tuera plus tard son propre médecin décembre 1932 fred et arthur barker volent une banque à minéapolis minnesota tuant deux policiers un civil un de leurs affidés avait déjà quatre meurtres de policiers sur la conscience avril 1933 fred et arthur barker dépouillent une banque du nebraska en juin 1933 le gang kidnappe william am rejetons de puissants brasseurs fait rare am est relâché après paiement de sa rançon on croit savoir que le gang barker est rançonné à son tour par la mafia de chicago ville où il avait détenu âme loyer la moitié de la rançon en août 1933 le gang barker s'empare d'une paix à saint paul minnesota tuant un policier et en laissant un autre infirme à vie en septembre 1933 encore un policier tué à l'occasion d'une prise d'otage en janvier 1934 nouveau kidnapping réussit en janvier 1935 trois membres de la bande sont tués par des gangsters rivaux et arthur barker est arrêté à chicago peu après fred et ma barker sont tués par le fbi en floride après une longue fusillade en janvier 1939 arthur barker est tué en tentant de s'évader de la prison insulaire d'alcatraz californie après 1940 le dernier barker survivant lloyd est cuistot dans un camp de prisonniers de l'us army dans le michigan en 1949 ce lloyd barker est tué par sa femme le palmarès impressionnant que je viens de résumer ma barker on était organisatrice et actrice selon la légende une multitude de films l'homme la montre pistolet mitrailleur thompson au point entraînant ses fils à l'action criminelle elle est le modèle de la terrifiante ma grissonne dans pas d'orchidée pour miss blandiche le best-seller de james adlai chase elle a visiblement inspiré la bd ma dalton de la série le club le hors-série pique sous au printemps 2010 indique que le gang des raptou et cabille's boys en vio a été créé par car barks en 1951 inspiré par le gang car piste baker qui était dirigé par la mère des barkers s'imagine encore en 2010 les délégués de disney légende fiction ma barker était tout au plus complice passive et cuisinière de ses fils leur principal complice actif alvin carpis en a témoigné en ces termes l'histoire la plus ridicule dans les annales du crime c'est que ma barker était le cerveau du gang car piste barker elle n'était pas chef de criminels ni même criminel elle-même il n'y a pas une seule photo d'identité judiciaire ni d'empreintes digitales prise d'elle de son vivant elle savait que nous étions des criminels mais sa participation à nos carrières fut limitée à une fonction quand nous voyagions ensemble c'était comme une mère et ses fils qu'est ce qui pouvait sembler plus innocent ce témoignage est corroboré par celui d'un autre gangster hervé bailey qui connaissait bien les barkers selon lui ma barker ne pouvait pas organiser le petit déjeuner sans parler d'une entreprise criminelle alors d'où sort cette légende et qu'elle est sa fonction on pense généralement aujourd'hui qu'elle a été forgé par j edgar hoover et son federal bureau of investigation et bien débutant simplement pour justifier le massacre d'une vieille dame catherine de la baume d'austin l'histoire amoureuse des gaules 1800 1665 1665 à coûter cher à son auteur bussy rabutin mais beaucoup enrichi les lettres françaises on y voit volontiers le premier roman moderne plutôt quand la princesse de clèves postérieur moins accompli moins réaliste à la vertu fictive inhumaine maladive ou simplement de lourdes propagandes féministes peintes par madame de la fayette bussy oppose par avance le vice trop humain président aux galanteries de deux dames que tout le monde savait déjà mais qu'il voile charitablement de pseudonymes que nous arrachons ici une comtesse d'olône facture 2000 pistoles la passe à un bourgeois une duchesse de chatillon non moins lubrique apolline apollinaire en tatra 250 ans plus tard et non moins vénale s'envoie en l'air le jour même de l'enterrement de son mari catherine de la baume d'austin comtesse de talard surpasse ces deux dames elle avait fait le désespoir de sa famille qui l'enfermait de couvent en couvent et dès qu'elle avait faussé les serrures et les consignes de l'un l'on enfermait dans un autre quand on l'eut marié son mari fit ce que son beau-père avait fait elle était si débravée qu'il la fit enfermer elle se sauver ou créer la débauche dans le couvent pour l'or elle avait réussi à détourner l'homosexuel manicamp de ses autres amours c'est dire qu'elle n'était pas son savoir faire grande friponne espionne rediseuse aimant à brouiller tout le monde d'ailleurs infidèle à ses amants qu'elle n'aimait que pour la lubricité en ayant toujours plusieurs à la fois dit orieux elle devrait être la vedette de l'histoire crapuleuse des gaules mais elle en est épargnée car bussy la croix son ami à ce titre elle lui prête son manuscrit qu'il n'a pas l'intention de publier elle s'empresse de le faire copier falsifié répandre vendre d'autres amis de l'auteur font court le bruit que madame que bussy s'est attaqué au roi et à sa famille son livre s'imprime malgré lui à liège on enferme à la bastille le 17 avril 1665 il ne la quittera que pour raison médicale avant d'être exilé dans son château de bourgogne brillant chef de guerre et académique l'émissaire français aussi spirituel pour le moins que sa cousine madame de sévigné roger de rabutin comte de bussy n'avait pourtant pas compris que l'avènement de l'absolutisme avec celui de lui 14 ne permettait plus que l'on fit de l'esprit aux dépens des grands il n'avait surtout pas connaissance du rapport contemporain d'un ambassadeur du grand turc les roumis français sont gouvernés par leurs femmes on sait par exemple du même temps à quelle experte des coulisses nous devons en réalité le massacre de la saint barthélemy la saint barthélemy la désastreuse révocation de l'édit nantes et katera bussy ayant osé sourire d'un carteron de gars déjà perdu de réputation sa carrière et sa vie en ont été brisés souhaité bonne chance à son humble épigone du 21e siècle isabeau de bavière un cas grave plusieurs emmerdeuses réputés sont réhabilité dans ce dictionnaire mais je ne vois vraiment pas comment sauver cette allemande dont le mari charles 6 devint fou et qui vendit la france aux anglais on avait pourtant cru malin en 1385 chez philippe 3 le hardy duc de bourgogne et frère de charles 5 de nouer une alliance dirigée contre les menées anglaises en flandre avec le duc de bavière père d'isabeau l'enquête de moralité fut négligé or la jeune personne avait assez de vis pour que le marquis de sade lui consacra un livre entier 400 ans plus tard ainsi des pleurs wikipédia l'histoire n'a retenu que ses vices sa cupidité ses trahisons ses crimes mais que retenir d'autre jeune capricieuse et sensuelle elle ne pense d'abord qu'à s'amuser son seigneur et maître devenu fou la voici régente de france et elle n'est vraiment pas à la hauteur incapable d'arbitrer la guerre civile entre armagnac et bourguignon elle suit tantôt les uns tantôt les autres avec le seul souci de financer ses fêtes et d'engraiser sa famille son fils louis meurt en 1415 en 1417 elle monte un gouvernement à la botte du duc de bourgogne puis signe en 1420 le traité de trois qui livre la france à henri 5 d'angleterre il faudra la chevauchée miraculeuse de jeanne d'arc pour rendre son royaume à charles 7 isabeau de vaivière meurt en 1435 dans l'indifférence générale quelques jours après la réconciliation des armagnacs et des bourguignons et l'on conduit sa dépouille à saint-denis quasi clandestinement simone de beauvoir que fait-elle en juin 1940 tandis que jean paul sartre son héros jette son fusil s'enfuit se rend avant de monter une pièce de théâtre anti juive au stalag de trêve et d'être libéré pour se distinguer service elle fait une crise de nerfs planqué chez sa bienfaitrice madame morel au fond de la campagne angevine la présumée philosophe était sale les vêtements en désordre et elle se grattaient jusqu'au sens le dos des mains entre deux accès de sanglots les allemands arrivent au village elle court sous la bâche d'une auto plus grenier le lendemain elle fraternise avec l'envahisseur elle traîne encore huit jours puis rentre à paris dans un camion de soldats allemands selon son propre témoignage au lycée de filles camille c'est paris 15 elle débagoule pour trois élèves dans ce style l'être est ce qu'il n'est pas et il n'est pas ce qu'il et réciproquement les autres élèves jouent aux cartes ouvertement mais bientôt elle est inquiétée pour avoir rabattu des jeunes filles mineures pour le crapaud pustuleux sartre est d'abord dans son propre lit en 1943 alors que la france souffre l'auteur de la nausée sabre le champagne avec les officiers nazis dont il a avalé toutes les conditions pour faire jouer sa pièce grandiloquente les mouches encensés par le quotidien allemand parisair zeitung la même année si on devait voir renvoyer de l'université pour ses mœurs collabore à la radio de vichy début juillet 1944 le couple va s'embusquer dans l'oise pour ne pas attraper un mauvais coup à la libération de paris mais le 11 août après mûre réflexion les deux philosophes rentrent dans la capitale confectionné des articles de presse en chambre avec des rumeurs et peinture luré leur image de résistant ils auront même l'aplomb de serre de sévir au comité d'épuration des lettres après la libération trônant à saint-germain-des-prés sartre est pour dix ans le pape de la pensée existentialiste et des lettres françaises le fondateur de la revue les temps modernes simone de beauvoir ne couche plus avec lui depuis belle lurette elle entretient une relation avec l'obscur écrivain communiste nord-américain nelson algraine qui a presque vingt ans de moins qu'elle il voudrait qu'elle rompie totalement avec son gourou mais la grande féministe sait de quel côté sa tartine est beurrée et elle reste dans le sillage de sartre le vent souffle de l'est en novembre 1946 le parti communiste français recueille 28,6% des suffrages et les blindés de staline sont à une journée de paris c'est le moment pour les chantres de la liberté humaine et de l'émission des léme de l'émancipation féministe de proclamer que tout anti communiste est un chien ou d'amnester un peu rudement le travailleur si la classe ouvrière veut se détacher du parti elle ne dispose que d'un moyen tombé en poussière sartre préside l'association france urss il déclare en urss la liberté de critique et total en 1949 beauvoir à 41 ans publie le deuxième sexe elle y affirme on ne connaît pas femme on n'est pas femme on le devient comme tertulien théologien chrétien du deuxième siècle qui affirme que la femme est l'égal de l'homme aux yeux de dieu et que l'âme n'a pas de sexe pré établi beauvoir relance le féminisme qui vient d'obtenir le droit de vote en france en décrivant une société qui maintient la femme dans une situation d'infériorité quant au mariage elle le considère comme une institution bourgeoise aussi répugnante que la prostitution beauvoir poursuivra son activité féministe associé notamment à l'avocate gisèle halimi et à à la milliardaire élisabeth badinter elle sera à l'origine du manifeste des 343 salopes en 1971 en faveur de l'avortement libre et subventionné en 1954 elle obtient le prix concours pour les mandarin sûrement déballe sa liaison avec algraine de 1952 à 1959 elle vit toutefois avec claude lensmann à l'automne 1956 les chars soviétiques écrasent l'insurrection de budapest prenons prudemment nos distances prenons parti contre la france dans la guerre d'algérie allons à cuba cirer les rangers sanglantes de guevara à partir de 1958 beauvoir entreprend son autobiographie et décrit son milieu petit bourgeois rempli de préjugés et de tradition avilissante et ses efforts pour en sortir en dépit de sa condition de femme elle décrit aussi sa relation avec sartre en la qualifiant de total réussite en 1964 elle publie une mort très douce qui exploite la mort de sa mère sartre aura droit au même traitement après sa mort en 1980 dans la cérémonie des adieux des adieux avec des détails médicaux et intime cru sartre et beauvoir usé par le tabac l'alcool et la débauche mais aussi le labeur continue jusqu'au bout machinalement à soutenir toutes subversions supposées contre un régime et qui ne touchera jamais un cheveu de leur tête c'est l'interview de code ben did en mai 68 la direction du journal anarcho maoïste la cause du peuple en 1971 lancement de libération quotidien mao en 1973 on a raison de se révolter livre d'entretien avec deux mao une visite au terroriste rouge allemand andreas baader une autre à la révolution des oeillets au portugal après des dissidents soviétiques 1977 et les boat people 1979 le couple termine en beauté son parcours médiatique adhérant au comité de soutien de l'ayatollah iranien koménie le castor beaver s'éteint en 1986 elle est inhumée au cimetière du montparnasse à paris aux côtés de jean paul sartre avec l'anneau de nelson algren à son doigt algren est mort dans la misère cinq ans plus tôt à moins de 60 ans sans mort très douce ni cérémonie des adieux nasty becky c'était le 2 novembre 2011 jour des morts elle est descendue de son jet privé au bourget arrivant de quelque part en suisse en route pour un hôtel confortable de saint germain des prés elle a convoqué un bon ami à moi pas à elle mais qui l'avait déjà trop emmerdé mais le malin m'a transmis la convocation comme une patate chaude espérant ne pas trop froisser cette big executive woman grande gueule du conseil d'administration d'un trust du luxe que je préfère ne pas nommer car ce n'est pas la peine d'effrayer les enfants et parce que moi aussi j'en ai peur je rentre chez moi j'ôte au mieux la peinture en bâtiment dessous mes ongles je prends une douche je me rase m'asperge d'eau de cologne roger et galette extra vieille j'enfile ma plus belle veste en tweed et je chausse ma dernière paire de vrais weston j'en ai des fausses honte à moi et gloire à béquilles elle les aurait identifié au premier coup d'oeil adepte de leur militaire plutôt que du consternant quart d'heure de retard parisien j'ai quelques minutes d'avance à l'hôtel de la dame et je me vautre dans un coin sombre mais accueillant une petite blonde solitaire parait juste à l'heure tripotant son téléphone cellulaire s'il fallait résumer la soirée c'est fait living stone i presume lui ai-je lancé premier et dernier trait d'esprit de la soirée perdu elle s'en fout ou elle ne comprend pas en guise de verroterie je lui offre un de mes chefs d'oeuvre littéraire celui dont j'ai encore deux caisses à la maison feuilletant mon ouvrage elle cherche un mot aimable pour me témoigner sa gratitude et elle le trouve vite c'est écrit gros comme pour les débiles goffman vous êtes juif inutile de dire useless to say il ne faut pas perdre de vue le pitting english avec elle quand elle passera au français deux ou trois fois ce sera si mignon cute que je nous ramènerai en hâte à l'anglais inutile donc de dire mais disons le tout de même nous appelons ça une prétérition qu'après ce dialogue dépouillé je nage déjà dans le bonheur je tournerai le dos à cette pain bêche si je ne représentais que moi même auprès d'elle mais je tremble de ruiner le pote qui me délègue pour déguster tant de plaisir la soirée promet elle tiendra la brasserie lippe inconnue de notre jet setteuse mais à laquelle je ne crains pas de téléphoner tous les dix ans ne peut nous accueillir avant 21h30 nous voici donc à tabler d'abord au carrefour des boulevards raspail et saint-germain la serveuse mûri au nez quand je lui présente un ticket de 10 euros pour deux verres de blanc béquille se met discrètement en jambes pour le champagne je crache donc 15 et je sors un joli carnet de papier vierger ainsi qu'un stylographe mont blanc 2000 francs en 1985 avec lequel j'espérais éblouir ma commensale je lui rabatte et lui rabattre un peu le caqué raté elle me l'arrache des mains pour me l'expliquer la plume est en or avec pauvre idiot sous-entendu une pointe d'iridium famille du platine très dur et ce modèle que je croyais le plus grand et qu'il était peut-être en 1985 est trop fin pour mes mains des trangleurs juste bon pour un asiatique pour ne pas dire une tarlouse sous-entendu merci de tout coeur pour cet exposé mais notre ami vous a dit je crois que j'espérais vous soutirez le portrait d'une peau de vache de votre business à inclure dans mon prochain roman votre porteur peut-être ah non moi je suis très gentil je me défends c'est tout par exemple contre cette salope qui essayait de me scier au conseil d'administration en prétendant que notre filiale italienne se plaignait de moi ah oui mais moi j'ai ici leur rapport écrit et il vous contredit point par point vlant dans sa gueule la lutte des places n'est pas beaucoup plus passionnante à zurich qu'à bécon les brouillères et bientôt je fin de prendre en note le discours arrogant de nasty becky en me demandant comment fermer le robinet oh mais il est temps d'aller dîner charmant ami je rempoche mon carnet avec mon misérablement blanc et nous reprenons le cours du boulevard saint germain non par ici vers l'est s'il vous plaît je passe avec un soupir in pectorais sous des fenêtres derrière lesquelles on me chuchotait il y a une trentaine d'années je te suis soumise ce qui semblait tout naturel même entre trotskyste sectaire entre le boulevard raspail et la rue de rennes mon hôtesse trouve le temps de critiquer napoléon qui n'a rien laissé les parisiennes hystériques la virginité discutable de marie j'essaie en vain de l'apaiser avec le récit piquant de mon précédent blind date rendez vous aveugle houston texas 1968 mais elle s'en fout complètement deux places au coin deux places en coin au fond du rez-de-chaussée de lip les habitués apprécieront nous chipotons des oeuvres d'art mais les flûtes de champagne défilent je comprends un peu tard pourquoi notre ami m'avait muni d'une bouteille de ruinard que j'ai malencontreusement oublié chez lui et j'angoisse le seuil de la pauvreté est à 1000 euros par mois mais je suis sous 500 euros par mois mois cette riche beach doit bien s'amuser à essorer le purotin qu'elle a vite démasqué sous le tweed râpé et les vieilles houston du ya va car finit elle par me demander avec toute la délicatesse d'une hôtesse de caisse no car no wife no tv set no credit card no saving no nothing répliquais-je fièrement déterminant un lourd silence pour le meublé sans doute nasty becky se rappelle soudain qu'il n'est pas d'emmerdeuse sans téléphone itinérant sans se gêner elle appelle deux fois sous mon nez l'organisateur de la soirée d'abord pour vérifier qu'il est bien au bureau où il s'est dit retenu ensuite pour rééditer sa convocation j'exige tu entends bien j'exige de te voir pendant mes 24 heures à paris je regrette d'avoir si courtoisement laisser mon portable chez moi et de ne pouvoir lui rendre la monnaie de sa pièce et quitte à feindre des entretiens aussi humiliants pour elle elle ira plus tard jusqu'à appeler un amant en exercice mais à l'évidence occupé ailleurs pour jouer un dialogue assez chaud cette grossièreté disproportionné finira par m'inspirer plus de pitié que de colère et enfin je remarquais charmer que pendant ces épisodes du moins elle ne parle pas de elle ne parle pas à la bouche pleine pour l'instant béqui noie ses huîtres dans le vinaigre à l'échalote et ça me choque autant que d'apprendre que son père et son conseiller en sexualité laquelle d'ailleurs n'est qu'un jeu comme un amant n'est qu'un copain etc et c'est le but de la conversation qu'elle impose et qu'elle dirige semble d'ailleurs essentiellement de me choquer et de me froisser j'en suis fatigué comme de l'anglais et du brouhaha et je tente de nous extraire des lieux je suis très bien ici répond tel galamant sans doute comblé par les regards en coulisses et d'un loup fiat plus jeune mais moins stylé que moi je plaide patiemment que nous serons mieux devant une quatre devant une quantième flûte dans un bistrot plus calme et moins éclairé elle finit par céder je vais payer au loin de sa chaste de son chaste regard celui qui l'amuse énormément mes manières ont 500 francs les manières ont 500 ans et sont évidemment grotesques auprès des siennes si brillamment contemporaines à un moment de grâce il y en a toujours jusqu'en enfer si l'on est attentif en sortant une tablée de 20 personnes fait silence et on nous contemple avec une sorte de stupeur nous enviant s'ils savaient elle m'impose le premier troquet à gauche elle m'impose la terrasse elle m'impose sa conversation bientôt elle interpelle le garçon une autre flûte de champagne mort de honte je la prie humblement de me laisser les soins en s'ilère sur quoi elle se met à je suis très belle je suis très riche et je parle à qui je veux elle est vraiment en rogne et moi donc mais elle développe radouci j'ai les plus longs et plus beaux cils de la terre et je tombe n'importe quel homme avec en un clin d'oeil j'ai réussi à insinuer que ce n'est pas un travail d'hercule ni même dont fall pour une gonzesse présentable de se faire sauter par n'importe qui et là dessus elle entreprend de m'hypnotiser comme je la fixe consterné et point troublé le moins du monde murmurant il y a plus de détresse que de charme dans ses grands yeux bleus soudain elle s'effondre sur mon épaule quelques secondes de grâce encore je la berce tendrement elle se reprend vite mais elle fait des embardés sur le trottoir j'offre mon bras droit elle le prend nous cheminons un petit coin d'enfer et point de parapluie j'ai le malheur de faire observer que je ne pouvais lui offrir que le bras droit portant une épée au côté gauche il y a 200 ans à peine elle se remet à rire qu'elle a vécu et survécu en amérique du sud et que ma protection elle n'en a que foutre il m'avait bien assemblée je persiste pourtant jusqu'à la porte de son hôtel et là lui arrache un sourire en lui baisant la main sans obtenir de remerciement pour cette soirée comme je ne peux guère en financer qu'une par an et qui doit représenter le budget de securdon en or avec pointe d'iridium béqui je ne regrette rien depuis trop longtemps je me cachais dans ma mansarde plume au point entre mes souvenirs mes regrets mes remords il était temps que je revisse de près une femme telle qu'elles sont devenues la leçon n'est pas trop cher et c'est moi qui t'en remercie nasty béqui bon vent va je ne t'aime point bernadette jean 64 ans chuchote dans le bureau des pleurs téléphoniques d'europe 1 le 1er juin 2006 vers 1h30 du matin pourtant sa femme est absente oui mais si en épluchant la facture elle découvre qu'il s'est permis de téléphoner sans sa permission il vient d'apprendre qu'il est atteint d'alzheimer et sa douce moitié qui l'a entretenu à se tourner les pouces pendant 40 ans lui a bien promis de ne rien faire pour lui sauf s'allonger encore un peu ces cornes sont ceux cachés l'animatrice psy caroline du blanche hésite à lui servir ce refrain corporatiste faites vous aider soignez la tête dans son jargon hypocrite elle ne trouve à lui conseiller que ne vous laissez plus tyranniser ah oui mais je vais encore prendre des coups moi le parisien même date vingt ans de prison pour la tueuse à la hache luc 27 ans voulait rompre en douceur avec bernadette 46 ans elle l'a tué et dépecé à la hache avant de faire une petite sieste puis de l'enterrer dans le jardin je pourrais poursuivre longtemps la chronique sanglante de nos chers anges de ce seul 1er juin mais c'est tous les jours comme ça on vous serine le nombre des victimes de violences conjugales mortelles mais savez vous que 20% une victime sur cinq est un homme non car l'agitation propagande féministe incessante du pouvoir et des médias vous le cache germaine berton puté olienne et une puté olienne ce n'est pas du tout mais pas du tout ce que vous pensez pierre deninos puté olienne de naissance 1902 elle travaille en usine en errant entre les anarchistes individualistes et les communistes dès 1922 elle connaît la prison pour outrage à policiers le 22 janvier 1923 elle fait irruption au siège de l'action française monarchiste orélaniste avec un revolver une entrée peu subtile qui l'amène à assassiner le malheureux secrétaire marius plateau héros mutilier de 1914 sans pouvoir approcher maurace ni dodé les dirigeants prestigieux qu'elle visait elle échoue également à se suicider pour échapper aux poursuites quelle poursuite elle a tué un homme de droite et elle est donc acquitté c'est louche en effet l'amant de germaine berton anarchiste connu go harry a été retrouvé suicidé peu après l'assassinat le 8 février 1903 le jour même où il suggérait des pistes durant l'enquête joseph dumas aux policiers mêlés à l'enquête est également retrouvé mort des supputations s'expriment sur l'implication des services de police infiltré massivement chez les sanguinaires libertaires ce n'est pas pour troubler les surréalistes et notamment le sieur aragon qui font une icône de la criminelle sans encourir de problème pour apologie du crime germaine ne se fatigue plus à l'usine elle fait une tournée de conférences ça tourne mal à bordeaux on l'arrête on en est à quatre mois de prison elle fait huit jours de grève de la faim manque plusieurs tentatives de suicide et s'avère à la surprise générale souffrir de troubles mentaux elle sort néanmoins de prison avec une toute autre ambition c'est devenir mère c'est alors qu'elle regrette les avortements qui l'ont rendu stérile son mariage avec un peintre puis son collage avec un imprimeur la déçoivent sans doute car en 1942 elle se tue enfin réellement au véronal bien oublié bobby becker on hésite à transcrire une fois de plus une fois de trop les exploits stupides de lorena bobby née en 1970 qui se rendit célèbre dès 1993 en coupant le pénis de son mari john wayne bobby avec un couteau de cuisine pendant qu'ils étaient couchés elle s'enfuit ensuite avec le morceau tranché qu'elle jeta par la fenêtre de sa voiture la police le retrouva et il fut recousu à l'hôpital l'affaire eut un retentissement énorme à travers tous les états unis d'amérique et de là dans le monde entier ses suites sont extraordinaires lorena s'en sort avec 45 jours de soins psychiatriques rien de plus elle devint une icône féministe elle porte plainte contre son mari acquitté le couple ne divorce qu'en 1995 deux ans après la castratrice retourne chez sa mère et s'empresse de lui casser la gueule performance féministe les médias organisé ne nous le disent pas quant à john wayne bobby il devient une étoile du cinéma pornographique travail dans un bordel du nevada glisse peu à peu dans des emplois moins prestigieux bien entendu la sottise médiatisée du couple suscite des admirations et des imitations catherine qui eux becker eurasienne de californie 48 ans gueule de cauchemar est arrêtée en juillet 2011 pour avoir empoisonné et ligoté à un lit son mari avant de lui trancher le sexe et de le jeter dans un broyant ménager on suppose qu'il y eut d'autres épigones mais que les médias ni les féministes eux n'ont cru bon de poursuivre leur publicité l'envie jalouse féminine du pénis est donc retourné et dans les cartons du bon docteur freud denise bombardier tolérance qu'ils disent l'écrivain prix bon court denise bombardier a été jeté de radio canada après 30 ans de service par un simple courriel elle venait de se déclarer contre le mariage gay brune eau elle était la fille cadette du roi des visigots atana guild dont la cour splendide à tolède éblouissait les francs le roi de l'est si je berg premier est trop peureux d'épouser brune eau en 566 à metz la magnificence des cérémonies impressionne tant le frère de gisbert chilperic premier roi du nord qu'il demande et obtient la main de galswint soeur aîné de brune eau au grand déplaisir de frédégonde sa favorite pour se rétablir et même se faire épouser officiellement frédégonde fait étrangler galswint 568 c'est la guerre longue et massacrante entre les deux royaumes francs en 575 six berg a écrasé son frère et annexé son royaume mais frédégonde lui envoie de six serres qui l'assassine la situation militaire en est retourné brune eau est capturé à paris et exilé à rouen mais son fils shield berg 2 5 ans est sauvé et proclamé roi à metz sa redoutable mer a bientôt subverti sa résidence sa résidence séduit et épouser son neveu mérové et enfin regagner l'ostrasie à l'est où elle exerce la réalité du pouvoir jusqu'à la mort de shield berg en 595 probablement empoisonné à l'instigation de frédégonde auparavant pour mater son aristocratie agité brune eau s'est rapproché de gontran roi de bourgogne et de paris celui ci adopte shield berg et lui lègue son royaume en 195 les petits fils de brune eau règne sur l'est et la bourgogne mais en 600 601 son conflit s'envenime avec le nord de clotaire 2 et frédégonde sa mère ainsi qu'avec l'aristocratie de messe elle se réfugie auprès de thierry 2 de bourgogne et l'incite à la guerre contre son frère théo de berg malgré son alliance avec les germains ce dernier est battu à tout le puits tolbiac fait prisonnier assassiné en 612 son vainqueur le suit de près dans la tombe et chose extraordinaire à l'époque c'est probablement de mort naturelle voici donc brune eau âgé de près de 66 ans avec un arrière petit fils a réjanté la noblesse austrasienne n'en peut plus et se joint à clotaire 2 pour la traquer jusque dans le jura suisse capturée elle est exposée un jour entier aux outrages des soldats puis liée toute nue par un bras une jambe et les cheveux au crin d'un cheval indompté une des fins les plus violentes et célèbres de l'histoire de france caroline de brunswick princesse de galles caroline de brunswick 1768 1821 princesse de galles retourne comme un gant le célèbre théorème de karl marx quand l'histoire se répète c'est d'abord en tragédie puis en farce en effet elle épouse le ridicule plus loin que diana spencer elle pousse le ridicule plus loin que diana spencer princesse de galles voire plus bas lettre s mais elle ne connaît pas sa fin tragique et violente à ce détail près les similitudes sont surprenantes dans les existences erratiques et scandaleuse de ces deux princesses de galles de ces deux princesses de galles caroline est la fille du duc de brunswick brunswick battu à valmy tué à hyéna et de la soeur aînée de george 3 roi d'angleterre en 1795 elle épouse elle épouse le fils de george 3 son cousin consanguinité à part ce mariage est un désastre avant même d'être contracté george charmant prince de galles est déjà secrètement marié mais très endetté il a besoin d'un mariage dynastique pour faire augmenter sa liste civile lorsque les fiancés se rencontrent la déception est mutuelle caroline déclare étourdiment à lord malmesbury homme de confiance de la couronne britannique qui vient de la compagnie elle d'allemagne que le prince de galles est très gras et loin d'être aussi beau que son portrait george est atterré devant cette fille boulotte de 28 ans âge canonique à l'époque incapable de tenir sa langue comme nous venons de le voir et même pas très propre de son corps ni de ses vêtements selon le duc de wellington le vainqueur de waterloo c'est lady jersey la maîtresse de george qui lui aurait choisi cette merveilleuse fiancée une femme de mœurs grossières personne inconsistante et peu attirante en espérant que le dégoût de sa femme assurerait sa constance envers sa maîtresse le prince de galles s'enivre pour supporter la cérémonie du mariage ce n'était pas un petit effort que de vaincre mon aversion et de surmonter mon dégoût avoue-t-il dans sa correspondance où l'on trouve aussi le compte de trois coïts en deux nuits avant la définitive séparation de corps huit mois plus tard caroline met au monde charlotte seul enfant légitime de george et qui aura le temps de s'identifier à la grande élisabeth avant de périr à prématurément en 1817 par la faute d'un médecin stupide comme on l'a revu 200 ans plus tard la populace sentit de l'épouse outragé de sa grossièreté et de ses mœurs légères elle fera moins bonne impression sur la comtesse de boigne en 1815 nous vîmes apparaître dans les rues de gênes un spectacle que je n'oublierai jamais dans une sorte de failleton fait en conques marines dorées nacrées enluminées extérieurement doublé en velours bleu garni de crépines d'argent traîné traîné par deux très petits chevaux pi mené par un enfant vêtu en amour d'opéra avec des paillettes et des tricots couleur de chair s'étalait une grosse femme d'une cinquantaine d'années courtes rondes et hautes en couleurs elle portait un chapeau rose avec sept ou huit plumes roses flottant au vent un corsage rose fort décolleté une courte jupe blanche qui ne dépassait guère les genoux laissait apercevoir de grosses jambes couvertes de brodequin rose une écharpe rose qu'elle était constamment occupée à draper compléter le costume en 1811 george 3 aveugle et fou le mari de caroline est devenu prince régent il a les moyens de persécuter et d'humilier sa femme détestée elle se venge en complotant contre lui avec des politiciens libéraux elle recueille des appuis contre celui de la romancière jeanne elle recueille des appuis comme celui de la romancière jeanne austen pauvre femme je la soutiendrai aussi longtemps que je le pourrais parce qu'elle est une femme et parce que je déteste son mari on le voit le puissant raisonnement féministe ne date pas d'hier en 1814 caroline accepte de s'exiler en échange d'une pension de 35 mille livres sterling elle promène en europe le cirque décrit au paragraphe précédent afin de ridiculiser son mari elle va plus loin jusqu'à la trahison au moment des 100 jours elle reçoit l'ambassadeur de louis 18 à turin et lui tient un grand discours sur les succès infaillibles de murat sa prochaine jonction avec l'armée de l'empereur napoléon et les triomphes qui les attendent le diplomate lui rit au nez abandonné par tous les anglais de sa suite expulsé du piémont elle fait une croisière autour de la méditerranée avec son beau commensal bartholomeo pergamie entrant à jérusalem monté sur un âne imitation de jésus-christ et les espions de la couronne britannique recherche en vain des preuves d'adultère caroline fait savoir qu'elle divorcerait par consentement par consentement mutuel contre de l'argent mais ce n'est pas légal à l'époque c'est ainsi qu'à la mort de george 3 en 1820 elle devient nominalement reine d'angleterre george 4 lui offre une pension de 50 mille livres sterling pour rester à l'étranger elle refuse et sans marque pour le royaume unis où les libéraux en font une héroïne de leur agitation un procès en adultère tourne court devant l'absence de preuves l'utilité de la chambre des communes et 800 pétitions recueillant un million de signatures la princesse du peuple fini par transdiger à 50 mille livres sterling par an sans condition d'exil le 18 juillet 1921 charles 4 est couronné à westminster abbey caroline a créé un nouveau scandale en s'invitant à la fête tentant de s'y introduire par toutes les portes du sanctuaire successivement elle se heurte partout à la force des baïonnettes et finit par s'éloigner sous les huées et ses alliés libéraux sont écurés d'elle le soir même elle tombe malade elle agonise trois semaines et meurt le 7 août peut-être d'un cancer de l'estomac ou d'une occlusion intestinale ou peut-être empoisonné sa mort suspecte à 53 ans évoque celle d'une autre encombrante princesse de galles à 36 ans en 1997 caroline a fait brûler toute sa correspondance et demandé à être inhumé en allemagne dans son brunswick natal là son cortège funèbre cause un dernier scandale dernière vengeance et même une émeute qui fait de mort marie georges buffet ou la gauche la gauche ne va nulle part elle dort c'était le diagnostic des communistes de l'école c'était le diagnostic des communistes de l'école normale supérieure rue du lm à paris 5 comment réveiller la gauche se demandait-il donc le 9 février 2004 en présence réelle de marie georges buffets n'est qu'au slec en 1949 scréteré général comme disait le regretté marché du pcf 1,93 pour cent à la présidentielle de 2007 entrée par l'angle lisait-on en arrivant 45 rue du lm et à la fin de la réunion sortait par l'extérieur dit la présidente on sentait bien là qu'on était dans une école intellectuellement très supérieure marie georges buffets elle même devait bien le sentir elle laissa l'omphi 150 présents l'interpeller tout à loisir mais avec la bonne camaraderie d'une réunion de cellules élargies la plupart des questions tournées autour de celle ci comment retrouver la confiance des électeurs après la faillite du communisme réel à l'est et après la docile gestion communiste du capitalisme dans les gouvernements ps la tombeuse de robert rue avait la solution avancer un projet qui a un peu de gueule qui fait rêver le mot parentalité non mais par exemple promette pas tout à fait la lune mais du moins la sécurité de l'emploi de la formation continue et des revenus à tout individu et au delà le partage la mise en commun de tout entre tous mais le ps et les verts vont se mettre en travers eux qui jugent le capitalisme indépassable qui veulent seulement le corriger et bien il faut que le peuple de gauche face irruption dans la confrontation politique à gauche sinon de déception en déception de déception en déception on court le risque d'une alternance réalisée par la droite populiste venu d'un tel aruspice j'en accepte l'augure et j'ose l'espérer pierre corneille judith butler cette philosophe américaine islamophile née en 1956 enseigne la littérature comparée à l'université californienne de berkeley vieux fiefs gauchistes c'est sinon la papesse du moins un cardinal de la théorie des genres adopté officiellement par l'éducation nationale en france pour l'année 2011 2012 cette théorie affirme que l'identité sexuelle serait entièrement acquise et nullement inné 60 ans après beauvoir et 1800 ans après tertulien début octobre 2011 butler a été fait docteur honoris causa par l'université de bordeaux 3 et l'on apprécie probablement sa filiation intellectuelle la critique des interprétations françaises féministes et psychanalytique de l'oeuvre du très marxiste allemand egel un idéaliste pulvérisé par marx dans l'idéologie allemande il y a 150 ans cüe de l'oeuvre du très marxiste à l'équipe d'adresse occidentaux de l'équipe d'organisation urdé